Je vais vous raconter un des plus gros dramas de l'histoire du fitness Parce que oui, je sais, vous aimez les dramas Ça se passe en 2016 aux Etats-Unis Ça concerne la marque de compléments alimentaires Shreds Cette compagnie de compléments alimentaires Dominaient complètement les réseaux sociaux en 2016 A l'époque, dans leur équipe, ils avaient vraiment les plus gros influenceurs mondiaux Comme par exemple Paige Attaway ou Devin Physique Ces deux athlètes ont été accusés d'avoir photoshopé leur photo Pour avoir l'air plus musclé, plus sec, plus galbé Je vais vous mettre juste ici des exemples de photos qu'ils ont pris C'est abusé Franchement, le photoshop, ça devrait être interdit de faire ça On se fait chier à s'entraîner tous les jours à la salle A bien manger, à prendre les compléments alimentaires qu'il faut Et pendant ce temps, il y a des mecs qui photoshopent leur photo pour vendre du rêve En vrai, ça dégoûte Avec Photoshop, ils rétrécissaient leur taille pour avoir une taille plus fine Leurs fesses, faisaient grossir leur cuisse pour pas avoir besoin de faire le joueur des jambes Ils grossissaient leurs épaules pour avoir des épaules plus larges Leurs biceps, etc Il y a des mecs qui ont analysé leur photo Et qu'ils se sont rendus compte qu'en zoomant bien Il y avait un problème avec le fond de la photo Ça, c'est pas la réalité ça Et à la limite, s'ils photoshopaient leur photo que pour eux Mais là où est le problème, c'est qu'ils vendent aussi des programmes d'entraînement Vantant leurs résultats physiques Donc déjà, en photoshopant leur photo, ils vous prennent pour des cons Mais avec eux, il y a eu d'autres soucis Ce qui se passe, c'est qu'ils organisaient des concours En promettant par exemple 10 000 euros Pour la personne qui allait faire la plus belle transformation physique Le meilleur avant-après Cependant, pour participer au concours, il fallait payer à peu près 150-200 dollars Et les personnes qui payaient avaient droit à une nutrition Des conseils sur l'entraînement Des conseils compléments alimentaires, etc Sur le principe, pourquoi pas Le seul souci, c'est qu'au moment de payer le vainqueur Au lieu de choisir la personne qui avait fait la meilleure transformation physique avant-après Le gagnant était choisi au hasard Il prévenait même pas non plus la personne qu'elle avait gagnée Du coup, des fois, elle savait même pas que c'était elle qui avait gagné les sous Comme ça, les autres, ils avaient pas besoin de vraiment payer Il promettait aussi aux personnes qui allaient payer Qu'ils allaient recevoir son email perso et son numéro de téléphone perso Pour pouvoir échanger des conseils sur la nutrition et les entraînements Sauf que c'était pas eux au final qui répondaient directement Mais des assistants Et ça allait même plus loin C'était même pas les influenceurs qui rédigeaient le plan alimentaire ou le plan d'entraînement C'était les assistants qui faisaient tout le boulot Et le problème, c'est que la marque Shreds Au lieu de s'excuser publiquement A soutenu ces deux influenceurs A la limite, on peut dire que si ces influenceurs-là Photoshopaient leurs photos pour leur plaisir personnel Pour se l'appéter sur Instagram devant leurs potes A la limite, allez, pourquoi pas Ce qui est dérangeant, c'est qu'ils vendaient des programmes d'entraînement Basés sur la crédibilité de leur physique Du coup, là, il y a un mensonge en fait En plus, ce qui est nul, c'est qu'à l'époque, il y avait des centres de fitness qui étaient autorisés Avant le Covid Et du coup, quand on voyait ces influenceurs-là en photo On se disait, waouh, ils sont vraiment impressionnants Ils ont vraiment un beau physique Mais quand on les voyait en vrai, bah, c'était pas du tout la même quoi Et surtout, gardez dans un coin de votre tête Que beaucoup d'influenceurs Photoshopent leurs photos Les deux exemples que je vous ai montrés dans cette vidéo C'est pas un cas isolé Si un jour, vous voulez acheter un programme d'entraînement ou des compléments alimentaires Tournez-vous vraiment vers des influenceurs honnêtes Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je m'en fous Mais juste quelqu'un de vrai Shreds, c'est une compagnie qui est partie de rien et qui a généré des millions de dollars Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient vraiment une stratégie marketing super intéressante sur les réseaux sociaux Ils prenaient une meuf au gros sein ou avec un gros boule Il la mettait devant une super voiture de luxe Elle, elle tenait un pot de prot ou un shaker Et c'est tout La version mec, c'est pareil Il prenait un mec avec des abdos ou un gros bodybuilder Devant une grosse voiture de sport Un pot de prot ou un shaker Et du coup, les abonnés les plus influençables Regardaient ces photos Et ils disaient que si on commande la même marque de protéines On allait devenir comme ce mec-là et avoir la même voiture de luxe Et pour les filles, c'est pareil Si on consommait cette marque de compléments alimentaires On allait avoir les mêmes fesses qu'elle et la même voiture de luxe C'est con comme concept Ça fait un petit peu appel à nos pulsions animales Mais ça a marché Que ce soit vous ou d'autres personnes d'ailleurs Il faut réussir à prendre plus de recul des réseaux sociaux Méfiez-vous des réseaux sociaux Il y a des très bonnes choses à prendre comme des moins bonnes Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires A présent, si vous souhaitez un vrai programme d'entraînement Pour vous aider à prendre du muscle et de la masse Téléchargez mon programme spécial prise de masse A l'intérieur, vous retrouverez plein de conseils sur l'alimentation Comment prendre du poids Comment prendre de la masse Comment prendre du muscle Et aussi plein de conseils sur les entraînements Pour télécharger mon programme spécial prise de masse Le lien est dans la description Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête Juste ici, nouvelles vidéos tous les jours Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs BOUM